Vous le savez sûrement déjà, mais le 22 novembre j'ai lancé un marché de Noël en ligne et quand je l'ai annoncé sur Instagram en live, j'ai reçu énormément de questions sur les coulisses du projet, sur la team, sur les créateurs. Je me suis dit que c'était trop cool que vous vous posiez autant de questions sur le avant-projet et j'ai eu énormément envie de tourner une vidéo pour tout vous raconter avec toutes vos questions. Là ce matin, j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram et j'ai noté les questions qui revenaient le plus parce que moi j'adore découvrir les coulisses d'un projet et en plus il y a plein de choses à raconter donc je suis ravie de vous raconter. Première question, comment as-tu eu cette idée ? En fait elle m'est venue, alors quand est-ce qu'on... on était peut-être fin octobre et en fait c'est très rare que la télé soit allumée chez moi, j'étais chez ma maman et je vois, je pense au JT un midi, une créatrice qui en fait faisait des décos de Noël, je me souviens de petits cœurs qu'elle rembourrait de coton et elle expliquait qu'elle sentait que là déjà il y avait les premiers marchés de Noël qui commençaient à s'annuler et elle, elle coût depuis le mois de mars tout ça pour préparer le marché de Noël et là s'il n'y avait pas de marché de Noël, enfin elle n'avait même pas de e-shop et là tout de suite je me suis dit mais il faudrait tellement aider vraiment l'idée de base c'était les créateurs qui n'ont pas de e-shop pouvoir leur offrir une possibilité d'être vendu quelque part. Le projet était bien trop compliqué parce que je ne pouvais pas essayer de rentrer en contact avec toutes ces personnes, recevoir leur stock et faire des envois, bon ça c'est trop compliqué, on était à trop peu de temps de Noël pour leur créer un site, bon voilà. Cette idée m'est revenue et je me suis dit mais en fait tu vas faire quelque chose de très simple, tu vas faire un annuaire de Noël pour donner de la visibilité à ces créateurs, vous donner des idées de cadeaux engagées made in France, voilà d'un coup ça m'a paru tout simple. Du coup j'ai d'abord fait une stories une seule, mais en tout, de tout ce projet j'ai fait une seule stories et j'ai dit voilà si vous avez une marque, si vous avez besoin de visibilité, écrivez-moi à... Donc j'avais lancé une adresse exprès, j'ai reçu des réponses pendant 2-3 semaines parce qu'en fait je pense que les gens faisaient des copies d'écran, l'envoyaient à des gens qui connaissaient qu'il y avait des marques etc. Donc ça a duré longtemps et on a reçu vraiment des centaines d'emails. Et très vite je me suis dit, Margot, tu ne vas pas y arriver toute seule puisque moi j'ai envie de le faire bénévolement, peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Donc dès le lendemain, je pense que c'était vraiment le lendemain, je fais une story et je dis voilà, voici le projet, si ça vous intéresse, je cherche une rédactrice web, un webmaster, une graphiste. Un graphiste. Et j'ai reçu, je pense que j'ai laissé moins d'une heure la stories parce que j'étais déjà à 60 emails. Donc là j'ai vraiment épluché les 60 emails pendant la soirée, vraiment comment écrivaient les rédactrices web, elles m'envoyaient, je dis rédactrices parce que j'ai reçu que des candidatures de femmes, elles m'envoyaient des articles à elles, donc j'ai vraiment privilégié, ça a été assez rapide, des femmes qui déjà travaillaient peut-être pour des journaux locaux où elles mettaient en avant déjà des marques de la région. Au début, je pensais prendre qu'un graphiste, qu'une graphiste, mais très vite on en a pris une seconde parce que le travail était immense entre la charte, vraiment l'univers du site et du compte Instagram, plus les 200, parce qu'on a fini par se mettre d'accord sur 200 créateurs sur la plateforme. Il a fallu faire un choix parce que le jour où on s'est décidé, on voulait que le site sorte dans deux semaines, donc on s'est dit 200 créateurs, créez la fiche de 200 créateurs en deux semaines, c'est pas mal. Et j'ai fini par recruter quatre rédactrices web et je peux vous dire qu'on a terminé pile poil et une seconde graphiste qui a aidé la première et bien sûr un webmaster qui a été la première personne avec qui il a fallu travailler. Donc ça, ça a été vraiment vraiment la folie parce que tout ça en deux semaines, c'était énorme. Franchement, merci à toute cette équipe, ce sont mes petits lutins de Noël. Pour cette vidéo, je vous mettrai les contacts de mon équipe fabuleuse, donc Alexis qui s'est occupée du site, donc vraiment qui est webmaster, qui est au top. Les quatre rédactrices web, si vous aviez besoin de, je sais pas, des rédactrices pour un blog, un site, des fiches produits, vraiment elles sont fantastiques. Les légendes aussi sur Instagram, community management, etc. Elles sont top. Donc là vraiment, Laura, Romy, Sarah et Marie, top du top. Bien sûr, nos deux graphistes, Marie et Léa. Pareil, vous avez vu que le petit univers du site et du compte Instagram est vraiment mignon. Et voilà, si vous avez aussi besoin de graphistes talentueuses, eh bien je vous conseille d'aller voir tout ça dans la partie plus d'informations. Donc d'ailleurs, j'ai déjà répondu à la question « Comment as-tu choisi les membres de l'équipe ? » Je vous avoue que les rédactrices, voilà, ça a été un petit peu en fonction de ce qu'elles avaient déjà fait, si elles avaient déjà parlé de créateurs locaux. Graphistes, donc ça c'est pour les rédactrices. Graphistes, j'ai regardé un petit peu les univers qui pouvaient... J'avais quand même quelque chose en tête autour de Noël, quelque chose d'assez simple, kitsch mais pas trop, voilà, coloré. Donc ça a été assez facile. Et le webmaster, j'en avais d'abord choisi un. Et ensuite, si vous voulez, il n'a pas pu le faire finalement. Et je ne sais plus qui, je crois que c'est l'une des rédactrices qui m'a dit « Mais j'ai un ami avec qui je travaille, qui est webmaster. » Elle me l'a fait le rencontrer, en tout cas par téléphone. Donc c'est allé très très vite. Donc je vous avoue que je suis comme ça dans la vie, c'est à l'intuition. Du coup, quelles ont été les différentes étapes de ce projet ? Donc comme je vous ai dit, la première stories qui m'a permis de vraiment découvrir des centaines de créateurs. Et j'ai passé plus de deux jours à regarder absolument toutes, toutes, toutes les marques pour les sélectionner. Ensuite, la deuxième story, ce qui m'a permis de créer la team. Ça a été assez long de, voilà, tout se coordonner, que ce soit pour le style graphique avec les graphistes, le ton de rédaction avec les rédactrices, exactement ce que je voulais avec le webmaster. Voilà, la première semaine a été très intense. Et ensuite, on a pu se lancer. Tout le monde s'est organisé, a divisé les tâches. Très vite, on a vraiment une cohésion de team qui s'est créée et ça, c'était génial. Comment j'ai sélectionné les créateurs ? Donc ça, c'est la question qui est le plus revenue. C'est incroyable, on m'appelle tout le temps. Donc je pense que la vidéo bouge, la lumière aussi, je suis désolée. Je vous disais, comment j'ai sélectionné les créateurs ? Je pense que c'est la question qui est le plus revenue. J'ai pas voulu que ce soit la sélection de Margot. J'ai vraiment pensé comme je veux de tout, pour tout le monde, pour tous les budgets. Voilà, je voulais quelque chose de très varié. Il y a eu peut-être 500, 400 créateurs, voilà, 400 mails, 500 mails que j'ai reçus. Je me suis arrêtée à 200, je trouvais que c'était bien parce qu'après, on allait être perdus sur ce site. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc, quand j'avais déjà choisi une marque de jeux de société, quand j'avais déjà choisi plusieurs marques d'alcool, plusieurs marques de doudous, plusieurs marques de poupées, voilà, sincèrement, c'est allé tellement vite que je dis pas que j'ai choisi à la va-vite. J'adore tous les créateurs qu'on a choisis et c'est pas que j'aime pas ce qu'on a pas choisi, mais il a fallu de faire une sélection. J'ai pensé global, j'ai pensé pour que ça aille ensemble, j'ai pensé très vite, il y a une touche qui s'est dessinée sur ce site, le site a pris une couleur et ça m'a fait choisir assez intuitivement les 200 créateurs. Je sais pas trop comment expliquer. Est-ce qu'on peut rejoindre l'aventure en cours de route ? Alors, j'aurais adoré, mais malheureusement, à un moment, donc le site est sorti le 22, donc je pense que le vendredi 20 ou le samedi 21, on a arrêté de prendre de nouvelles candidatures parce que tout simplement, comme je vous disais, à chaque fois qu'on crée une fiche créateur, c'est une rédactrice web qui travaille, c'est une graphiste qui travaille, quelqu'un qui importe la fiche sur le site, etc. Et en fait, à un moment, il a fallu que ça se stoppe pour que ça sorte. Donc évidemment, on pourrait continuer à faire venir de nouveaux créateurs sur le site, mais déjà, on s'était arrêté à 200 personnes et en fait, ces personnes-là, nos bénévoles, ont travaillé pendant déjà deux semaines et demie d'arrache-pied. À un moment, il a fallu que je les laisse repartir à leurs activités, à leur propre job. Malheureusement, non. Pas pour le moment, pas pour cette édition de Noël, mais suivant comment le projet va évoluer, évidemment, pourquoi pas ? En combien de temps avez-vous monté le projet ? Je vous dis, j'ai décidé de me lancer le 2 novembre. On a mis... Vraiment, je pense qu'on n'a pas réellement travaillé avant le lundi, c'est-à-dire que la semaine a été là pour construire les équipes, se mettre d'accord, discuter, échanger. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du 9 novembre au 22. Donc on a mis deux semaines, 15 jours réellement. Est-ce que vous vous êtes rémunérés ? Une question qui est aussi beaucoup revenue. Nous n'avons pas touché un centime sur ce projet. Les créateurs ne payent rien pour être sur le site, ni pour être représentés sur Instagram, ni pour proposer des concours. Tout le monde est bénévole, donc vraiment, je remercie encore la team parce que certains avaient beaucoup de travail à côté. On a eu aussi une jeune maman. Enfin, sincèrement, ils se sont débloqués du temps. Je ne sais même pas comment, mais ils avaient comme moi l'envie très profonde d'aider ces créateurs, tout simplement. Donc on s'est libérés du temps. Donc personne ne s'est rémunéré, uniquement des bénévoles. Et la seule chose, c'est que voilà, j'ai dû payer le nom de domaine, l'hébergement et le thème du site pour démarrer le travail. Est-ce que les créateurs sont contents des retours ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, je pense, début janvier. Je vais écrire aux 200 personnes avec 2-3 questions. Voilà, qu'est-ce que vous avez eu comme retour ? Comment ça s'est passé ? Tout ça, je suis très curieuse de savoir tout ça. Moi, je peux voir le trafic sur le site et c'est assez fou. Donc je vous remercie de vous balader sur le site, de découvrir les créateurs. C'est vraiment super. C'est vraiment pour ça qu'on a fait ça. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. On commence à recevoir beaucoup de messages. Voilà, j'ai eu ma première commande, ma deuxième. Comment on peut vous remercier ? Je sais qu'on a eu pas mal de messages en nous disant, voilà, on veut les adresses de tout le monde dans la team, on veut vous envoyer un petit truc. Enfin, sincèrement, ils ont l'air très très contents et très reconnaissants. Et même si c'est pas du tout pour ça qu'on fait ça, nous, c'était comme ça. Je trouve que cet échange et les messages qu'on reçoit sur Instagram des créateurs, enfin, ça fait vraiment chaud au cœur. Et évidemment, la question, qu'est-ce que ça va devenir après ? Est-ce que le site va rester en ligne ? Alors, la première réponse qui est évidente, c'est bien sûr que ça va rester en ligne. Même si ça s'appelle Merry Clickmas, ça va rester en ligne parce que, oui, au début, je me suis vraiment focus sur des créateurs qui font des boules de Noël personnalisées, des petites hôtes personnalisées, voilà, des choses très très autour de Noël, des paquets cadeaux en tissu, tout ça. Et puis après, voilà, on élargit la sélection et puis ça part en accessoires, en food, en alcool, en bijoux, en jouets. Et ça, c'est toute l'année. J'ai hâte d'avoir les retours des créateurs pour voir qu'est-ce que tout ça a pu leur apporter. Et franchement, pourquoi pas continuer ? C'est-à-dire que je ne pense pas... Aujourd'hui, ce n'est pas voué à devenir un vrai e-shop parce que là, c'est tout autre chose. Ça voudrait dire que j'ai besoin d'une logistique. Pas du tout le même travail. Ce n'était pas l'idée de base. Enfin, si, ça aurait été magnifique, mais pour le moment, c'est un annuaire. Et pourquoi pas le faire évoluer, le renommer ? Ça amène plein d'idées et moi qui essaye de mieux consommer, moins consommer, sans le vouloir, j'ai complètement créé quelque chose qui est complètement logique pour moi et je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Je n'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Quand je vous dis que tout est allé très vite, c'est que tout est allé très vite. Donc, je ne pense même pas à 2021 dans ce projet. Donc, soit je me concentre pour faire évoluer le truc pour Noël 2021, soit l'idée évolue sur l'année, je ne sais pas. Si vous avez des idées, franchement, elles sont les bienvenues. J'en ai, ça trotte. On va déjà terminer Noël, on va déjà les soutenir jusqu'à Noël et si vous avez envie de les soutenir, baladez-vous sur le site, peut-être craquez pour faire vos cadeaux de Noël. Suivez-nous sur Instagram, j'essaye de les mettre en avant tous les jours, organiser des concours. C'est aussi une visibilité que j'ai ajoutée en plus de ça. J'ai voulu faire un compte Instagram en plus du site donc j'anime tous les jours. Il y a deux posts par jour. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour les soutenir. Mais en tout cas, merci pour l'accueil que vous leur avez fait. Ils sont très touchés. Je pense que je peux parler au nom de tous. Ils sont très très touchés. Et nous, on est très contents du travail, enfin du résultat final tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu vraiment à toutes les questions que j'ai pu recevoir. Merci d'être curieux. Moi, j'adore raconter les coulisses d'un projet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Est-ce que je le dis encore ? Franchement, c'est chiant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.